Musique Ce sont nos découvreurs d'escale, ils parcourent le monde pour gagner leur vie, mais surtout pour manger. C'est aussi Captain La Croûte et Captain Buffet, Hamstam, Gramp, Piqué, Piqué, Colégrim, qui commence aujourd'hui ? Captain Buffet. Captain Buffet. Salut les gars. Bon, on est allé où ? On va commencer avec un restaurant. Avec un restaurant. Et là, c'est toi qui commence. Et là, c'est toi qui... Où ce restaurant ? On part en Suède. On va partir en Suède. D'accord. On va se retrouver à Stockholm. Après avoir pris l'avion, on va prendre une voiture pour aller au sud de Stockholm. Une demi-heure au sud de Stockholm. Ok. Ensuite, on va prendre... Un ferry ? Un ferry pour aller sur une île, sur l'île de Utho. Utho, c'est pas à l'eau finalement ? Non. C'est après ? À l'eau, c'est juste à côté. Ok. Et c'est là qu'on va se rendre. Et là, après avoir pris l'avion, la voiture, le ferry... On prend un train ? Non, il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train. Non, il y a juste un bus. Une ligne de bus qui fonctionne 4 mois par an. L'été. Oui. Et puisque c'est à peu près le seul moment d'ailleurs où l'île est fréquentable en Suède. Et donc, après avoir fait 9000 km, on est où ? Et bien, on se retrouve au bout du monde. Quand est-ce qu'on mange ? On peut y aller aussi en bateau. Oui. Puisqu'il y a un ponton sur ce petit restaurant du bout du monde de France. J'espère que vous avez suivi. Ok. Bonjour. Alors, on est où ? Donc, on est à Utho ou à Allo ? On est à Allo. Alors, Allo qui se prononce Eule. Mais qui s'écrit Allo ? Quoi ? Quoi ? Normal. Et donc, ce restaurant ? Et donc, ce restaurant qui est ouvert 4 mois par an. L'été. Oui. C'est préférable. Où on va se retrouver avec du saumon cru, fumé, des crevettes, cuites, fumées. Vraiment une cuisine, une très très belle cuisine. Simple. Bonne. Dans une ambiance musicale. La Suède est un pays où il y a beaucoup de musiciens. Et dans ce restaurant, il y a toujours un groupe qui va jouer de la musique, qui va vraiment nous enchanter pendant que l'on déguste tous ses plats suédois. D'accord. Mais donc, si on veut y aller, il faut 2 jours à peu près. Voilà quoi. Donc, si on va dîner, il faut partir le matin très tôt et on rentre le lendemain. Alors, on peut... Oui, il y a un hôtel sur l'île de Huton. Pas sur l'île de Eule. Voilà. Parce que l'île est trop petite. Allo ? Quoi ? Quoi ? C'est un peu télé. Voilà. C'était facile. C'était facile. Donc, on retient ce très bon restaurant. Vous verrez les photos. On a quelques photos également pour présenter ce lieu et ces différents plats. Le produit. On va se réchauffer un peu après ce voyage. On part au sud. On part plus au sud. Plus au sud, oui. On part vers l'ISMA. Panama. 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 Est-ce que tu as une tête à chapeau ? Par contre... On va l'essayer. Toi, tu as ta chapeau. Il est magnifique Panama. Il est tout neuf celui-là. Tout à fait. Et d'ailleurs, sur le petit film, on peut voir la manière dont on roule le Panama. Le Panama qui n'est donc pas fabriqué à Panama. Pas du tout. On nous aurait menti. C'est une histoire de malentendu. C'est-à-dire ? En fait, les conquistadeurs au XVIe siècle sont arrivés sur les côtes américaines, non pas à Panama, mais en Équateur. Et en Équateur, ils ont vu des habitants qui avaient un chapeau qui couvrait le cou, qui couvrait les oreilles, qui étaient en paille. en paille de palmiers. Et ils se sont dit, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut. Donc, ils l'ont adopté. Pour se protéger du soleil, bien évidemment. XVIe siècle. XVIIe siècle. Développement de ce chapeau plus adapté au goût européen, espagnol en particulier. Puis XVIIIe siècle, pardon, le roi d'Espagne tombe amoureux de ce chapeau. Du Panama. Qui ne s'appelle pas encore à l'époque de Panama. Qui s'appelle, à ce moment-là, qui commence à s'appeler Panama. Qui commence à s'appeler Panama. Parce qu'il commence à être fabriqué de manière un petit peu plus industrielle. Il faut entre deux jours pour les modèles les plus simples et deux mois pour les modèles les plus sophistiqués avec un pressage. C'est presque des bijoux. Oui, c'est des bijoux. Alors, il faut savoir que techniquement, si tu me rends ce Panama, Fred, techniquement, le tissage part du centre. Et il va être tissé jusqu'au bout. La forme va lui être donnée sur un gabarit en bois. Et la précision et la finesse du tissage va vraiment déterminer la qualité. La meilleure qualité, c'est le Montecristi. Montecristi. Alors là, il faut deux mois pour le tisser. Vraiment, d'une manière très très fine. Et puis... C'est une œuvre d'art. C'est magnifique. Et le Panama a été donc, tout au long de l'histoire, une sorte de repère parce que, par exemple, lorsqu'il y a eu la ruée vers l'or, vers la Californie, beaucoup des migrants passaient par Panama et s'achetaient un chapeau pour ensuite l'utiliser. ceux qui ont construit le canal de Panama étaient tous dotés de ce fameux chapeau ensuite l'exposition universelle à Paris et bien un résident de Panama est venu avec un lot de chapeaux et c'est devenu une mode un tour à Roland Garros aussi et Hollywood s'en est emparé jusqu'à la Turquie lorsque le fez a été interdit et bien on recommandait aux gens de porter des Panama plutôt qu'un fez on connait la production mondiale aujourd'hui ? non très bien merci pour cette très bonne attente merci j'aime beaucoup cette question quand je pose des questions un livre donc le Panama qui n'est pas fabriqué à Panama enfin qui ne vient pas de Panama vous pouvez voyager avec ce Panama mais il va falloir le re-rouler pour pouvoir le faire voyager et le dérouler assez rapidement parce que plus de 48 heures le Panama va perdre sa forme un peu de littérature un peu de littérature avec un récit de voyage very food trip extraordinaire aux éditions de la Martinière c'est de qui ? c'est d'un jeune couple Marine Mandria et Louis Martin ils sont partis 27 ans ils sont partis ils ont tout abandonné ils ne sont pas partis 27 ans ils sont partis à 27 ans ah ils sont partis à 27 ans ils ne sont pas partis pendant 27 ans non ils sont partis à 27 ans pendant 27 ans ils avaient quelques moyens ils ont été appliqués la phrase de Mark Twain qui disait dans 20 ans tu seras plus déçu par les choses que tu n'as pas faites que par les choses que tu as faites alors sors des sentiers battus mets les voiles explore, rêve, découvre et mange et mange c'est ce qu'ils sont allés faire dans 10 pays Japon, Mexique le Pérou, le Mexique la Thaïlande 10 pays et à chaque fois ils allaient chez l'habitant et ils se faisaient expliquer les recettes préparées par les locaux tout à fait ils ont été découvrir les femmes les hommes qui composent chaque pays qui leur ont donné les recettes les secrets de leurs recettes on découvre des recettes curieuses allez rapidement qu'est-ce qu'on trouve ? de la peau de serpent frites par exemple la peau de serpent frites c'est les frites à côté ou c'est la peau de serpent c'est la peau de serpent qui est frite on trouve des choses des sushis maison au Japon on va trouver le vrai guacamole de Fernando le vrai guacamole si vous voulez faire le vrai guacamole rendez-vous avec Fernando et comme moi j'aime le dire et le répéter la meilleure clé d'entrée vers une culture c'est la table c'est la cuisine c'est la manière dont on transforme les nourritures voilà on vous conseille ce livre à dévorer Very Food Trip aux éditions La Martinière Captain Lacrode Captain Buffet merci à bientôt salut 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 щik salut Bryant vem ens 波 earrings wn taş consumed floor